Restez là parce que dans quelques instants, évidemment, c'est le moment que vous attendez tous en quelques instants. Frigide, tous les porte-parole, toutes les associations, et vous tous, vous lirez cette fameuse lettre à François Hollande qui nous entend de là-bas. Alors, il y avait des français à l'étranger, bravo ! On n'en veut pas ! On n'en veut pas ! Alors justement, Frigide, c'est le moment peut-être de lancer votre message à François Hollande. Monsieur le Président, écoutez-nous, nous avons une lettre importante à vous lire. Ici, c'est la manif pour tous, la manif de tous les citoyens. C'est pour ça qu'à part quelques maires, vous ne voyez pas vos autres élus sur scène. Car aux élus, nous aurons une demande solennelle aussi à faire. Mais nous commençons par Monsieur le Président de la République, François Hollande. Alors, justement, pendant la lecture de cette lettre, il vous est demandé autant que possible de garder votre calme, de faire le plus grand silence. C'est un moment très solennel. Et peut-être si vous pouvez, allumez une bougie, ou plutôt un briquet ou un téléphone portable. Chaque petite lumière sera un signal pour le Président. Allumons, allumons la conscience du Président, si ce n'est déjà fait. Monsieur le Président, lisez avec moi, les paroles doivent s'afficher sur vos écrans. Ou sinon, prenez votre petit journal. Allez-y Frigide. Monsieur le Président, nous, porte-parole et organisateurs de la manif pour tous, rassemblés d'une seule voix, avec ces centaines de milliers de citoyens présents sur le champ de Mars, en ce dimanche 13 janvier 2013. Nous nous adressons solennellement à vous pour solliciter l'écoute et la compréhension que le peuple de France vous réclame depuis maintenant plus de quatre mois. Vous, Président de la République, ne pouvez-vous ignorer cette foule considérable et diverse qui se lève spontanément et pacifiquement contre le projet de loi « Mariage et adoption pour tous » instaurant une nouvelle filiation issue de deux personnes de même sexe. Vous, Président de la République, ne pouvez-vous nier la mobilisation des élus de la nation, des élus locaux, des élus locaux et des maires, de droite, de gauche, sans étiquette, tous gardiens du mariage civil qui garantit la filiation de chacun. Vous, Président de la République, ne pouvez-vous rester sourds à la parole de toutes ces personnes homosexuelles qui veulent promouvoir le bien commun sans se laisser dicter leur opinion par leurs préférences sexuelles ou sous la pression de lobbies ultra-minoritaires ? Vous, Président de la République, ne pouvez-vous rester immobiles face aux inquiétudes grandissantes des Français qui découvrent la vraie nature du mariage pour tous ? Antoine Renat. Le mariage pour tous, c'est la négation juridique de la réalité la plus élémentaire de notre humanité, constituée homme et femme. Seule union naturellement apte à engendrer l'être humain. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui décrétera que l'on peut naître sans homme ou sans femme ? Le mariage pour tous, c'est l'inscription dans notre droit d'une discrimination fondamentale entre les êtres humains, ceux qui seront nés d'un père et d'une mère, ceux qui seront légalement nés de deux pères et ceux qui seront légalement nés de deux mères. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui abolira l'égalité de naissance entre les enfants ? Le mariage pour tous, c'est aussi, à terme, l'effacement des hommes réduit à n'être que des géniteurs anonymes et l'asservissement des femmes poussées à louer leur ventre. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui fondera juridiquement l'abolition de la parité père-mère dans l'éducation d'un enfant ? Vous, Président de la République, ne pouvez risquer d'aggraver encore davantage la précarité familiale au mépris du principe de précaution. Vous, Président de la République, du dialogue, de la concertation, de la démocratie participative, vous ne pouvez refuser plus longtemps la demande croissante de débats exemptes de toute homophobie qui s'exprime dans tout le pays à travers le foisonnement des réunions citoyennes. Vous, Président de la République, vous avez devant vous, ici au Champ de Mars, une large représentation du peuple français. Le peuple... Et là, tous ensemble, mes amis, mes amis citoyens, mes amis élus, Le peuple vous demande, à vous, Président de la République, de suspendre, sans délai, le projet de loi de mariage et adoption pour tous qui divise profondément les Français. Le peuple vous demande, aujourd'hui, de convoquer des États généraux de la famille, du mariage, de l'affiliation et des droits de l'enfant dans un geste de réconciliation nationale et de recevoir, dès demain, à l'Élysée, ceux que les Français envoient pacifiquement devant vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501